Soit ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec Ross Polidomso. Ça y est, le trio est enfin réuni pour les pronostics de l'UFC 243, surtout du Manitou, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et puis l'UFC, voilà, on en parlera tout à l'heure. Exactement, on en parlera tout à l'heure. Donc Adesania, Whittaker, mais avant, on doit parler de la fameuse Soirée La Sœur. Mais qui peut en parler mieux que nous ? Enfin, mieux que Ross, finalement ? Alors, écoutez, en fait, c'est très simple. On va mettre le visuel au milieu. Voilà, déjà, pouf ! Mais on le centrera bien cette fois, parce qu'il était un peu vers le bas avant. Mais c'était vers le bas pour ne pas couper nos têtes. Bon, en tout cas, ce sera une soirée. En gros, de toute façon, si ça n'existait pas et que, en gros, j'étais quelqu'un qui n'était pas à la sueur, franchement, c'est ce que je rechercherais. Donc, en fait, c'est très simple. C'est une soirée où on va se mater tous les combats comme des gros porcs. On va bouffer comme des sagouins. On va avoir des guests. On va parler de tout et refaire le monde et de n'importe quoi. Et tout ça pendant toute une nuit blanche. Donc, en fait, tout simplement, c'est pareil. En fait, c'est comme si, l'espace d'un instant, on était chez Thor et Odin. Oui, c'est ça. On voyait un village de guerriers qui regardent des combats et qu'on s'empiffre en même temps. Le concept est assez bon, quand même. Donc, voilà, commencez à marcher sur l'arc-en-ciel pour rejoindre le Valhalla. Et c'est le 7 décembre. 22h, 6h du matin, à Paris, 7 décembre. Là, si vous n'êtes pas convainc, que je ne sais pas ce qui peut vous convaincre. Bien, maintenant, on va passer à l'UFC 243. Le choc middleweight. On en a parlé avec Polidomso hier. Malheureusement, Rust avait affaire. On ne sait pas exactement pourquoi. D'ailleurs, on ne veut pas non plus savoir pourquoi. Parce que les tensions, vous le savez, qui sont grandes entre Polidomso et Rust, ils ne se parlent que lors des podcasts. Donc, on s'est déjà donné rendez-vous. Non, je ne te respecte pas, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, pardon, pardon. Mais pour la petite histoire, juste pour la petite histoire, je tiens à dire. Et peut-être que par humilité, Polidomso va faire non, non, non. Mais même si on a tous fait des sports de combat, sachez que c'est Polidomso qui nous met la branlée, s'il veut, à tous les deux, à Guillaume et moi. Non, 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 non. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir bien. Alors, mon cher Rust, quel va être votre pronostic pour ce choc entre Whittaker et Adesanya qui va véritablement passionner l'Australie et le monde samedi prochain ? Eh bien, je pense, je pense qu'Adesanya va gagner. Je pense. C'est tous les deux prédominemment des strikers. Alors, je ne vais pas refaire tout ce que vous avez dit, etc. Mais c'est vrai que même si les deux sont prédominemment des strikers et même si je pense que cette fois-ci, si Whittaker voulait vraiment pousser Adesanya sur la lutte, sur le grappling, sur les transitions et essayer de faire une petite rabib, je pense qu'il pourrait essayer, en fait. Je pense vraiment que les derniers camps d'entraînement qu'il a fait, qui étaient probablement très, très, très lourds portés sur la lutte, je pense, ont porté leurs fruits. Et à mon avis, c'est ce que disait Dan Hardy, en fait. Mais quand tu travailles autant la lutte défensive, en fait, c'est par vase communiquant, tu travailles aussi la lutte offensive. Et c'est pour ça que je pense, je pense et j'espère quelque part que Whittaker va implémenter ça dans son game plan. Et s'il l'implémente dans son game plan, vu qu'il a de toute façon un coffre pour faire les cinq rounds, même en étant dans les transitions, dans tous les domaines du MMA, je pense que s'il fait comme ça, il aurait ses chances. Il aurait ses chances. Non, non, bien sûr qu'il a ses chances. Non seulement il a ses chances, mais très franchement, c'est vraiment, c'est hyper, hyper kiff, kiff. Mais en revanche, je pense vraiment qu'Adessania a quand même ce petit truc en plus qui fait qu'il va être capable de gérer, je pense, Robert Whittaker. Il est capable de travailler en longueur, il est capable de travailler en volume s'il le souhaite, même si pour l'instant, ce n'est pas vraiment du volume, mais il fait des feintes constamment, il te garde constamment sur le qui-vive. Et je pense que cette maîtrise, que même s'il est très bon Whittaker, il ne vient pas non plus du pur kickboxing, du pur muay thai. Et je pense vraiment qu'Adessania, il a ce niveau supplémentaire qu'il va être capable de mettre en application. Et debout, je pense qu'il y aura avantage Adessania. Et c'est pour ça que, comme je ne pense pas malgré tout, même s'il l'essaye, que Whittaker pourra mettre Adessania au sol autant qu'il le voudrait, c'est pour ça que je mets Adessania en fin de compte. Mais ce ne sera pas facile, bien sûr, mais je mets Adessania. Voilà la décision ! Euh, ouais, ouais. J'ai une question, tu ne penses pas que, question pour notre cher Amirus, mais tu ne penses pas que la distance un peu de karatéka de Whittaker et son jeu d'in-and-out, ça posera problème au style de kickboxing, justement, qui est plus prédomainement au kickboxing, même s'il est adapté pour le MMA d'Adessania, qui a pour le moment l'habitude d'affronter des adversaires assez statiques, à l'exception de Gastelum, en fait. Ouais, en fait, c'est ce que je me suis demandé, parce que c'est vrai que, là, ce qu'il a fait sur ce dernier des combats, que ce soit et contre Jacaré, et contre Romero, Whittaker, c'est absolument sublime, c'est vraiment, comme tu dis, en fait, du in-and-out, où il ne va faire qu'un coup à chaque fois, soit un super long sidekick aux jambes ou à la hanche, soit un super long jab et on revient ensuite. Mais, en fait, j'ai vraiment du mal à me dire que, donc ça, c'est vraiment ce qu'il fait de mieux, debout, Whittaker, il est constamment en train de te mettre la pression, il ne te lâche jamais, et il a, en fait, ce n'est pas en volume, mais il ne se passe pas 10 secondes sans qu'il ne te mette pas un coup pour te garder sur le qui-vive. C'est vraiment, c'est son but, c'est que tu ne puisses jamais te mettre dans le rythme. Mais le truc, c'est que, non seulement Adesanya le sait, et Eugene Berman, assistique boxing, le savent, et j'ai du mal à croire que ce soit par des déplacements latéraux assez intelligents ou qui ne mettent pas en place une stratégie qui neutraliserait ou rendrait moins efficace les attaques qui sont généralement linéaires, même si son high kick est quand même le plus connu à Robert Whittaker et c'est celui qui a mis le knockdown de Jacare, il a réussi à toucher Romero avec, mais la majorité de ces attaques, c'est surtout en ligne droite, et je pense que Eugene Berman et Adesanya ont dû travailler ça à mort et auront une réponse à ce type d'attaques qui sont très en longueur et généralement linéaires. J'ai du mal à croire qu'ils ne seront pas au courant de ça et que, vu le niveau qu'ils ont, qu'ils ne seront pas capables de parer ça d'une manière ou d'une autre. Monsieur Polidomso, à vous, pour le pronostic. Vous pensez qu'il va y avoir des divergences ? Non, mais en fait, j'arrive à être convaincu par Rust, malgré l'inimitié qui nous oppose. Il faut reconnaître que ce jeune homme a de bons arguments. Et c'est vrai qu'en fait, effectivement, c'est un mystère pour moi parce que j'ai du mal à imaginer ce qui va se produire ce soir-là. Je vois très bien ce que tu viens de dire et même, il y a plein de techniques qu'utilise Adesanya qui peuvent vraiment être un problème pour Whittaker et justement pour son style de combattant un peu karaté-boxing. Le fait est que, par exemple, Adesanya, il a de très bonnes attaques en arrière, c'est-à-dire que ce soit en jambe arrière ou en bras arrière. Et il arrive très bien, il fait typiquement ce que font les mecs qui combattent en garde opposée, c'est-à-dire quand tu es soft-paw contre orthodoxe et que tu as en fait chacun à son côté ouvert de part et d'autre. En fait, lui, il sait très bien cacher son middle kick ou son front kick ou son bras arrière. Quand il déclenche, en fait, tu ne sais jamais quelle technique va arriver, si c'est un high kick, si c'est un brésilien kick, si c'est un middle kick et tout. Et il joue beaucoup sur cet inattendu. Et même, par exemple, il y a des trucs qu'il fait tout le temps. Genre, par exemple, la combinaison brésilienne kick, la personne bloque le brésilien kick et ensuite il revient avec un barriac. Il le fait tout le temps. C'est un truc que faisait Andy Huck, d'ailleurs. C'est assez marrant. C'est beau de le voir. Et ça, je pense que ça peut poser d'énormes problèmes à Whittaker parce que Whittaker est ouvert. Il n'a pas une garde de kickboxing où tu es vraiment avec les mains hautes et tout. Il a besoin de voir ce qui se passe. Et ça, contre quelqu'un qui feinte bien et que tu ne peux pas vraiment anticiper facilement, ça peut être suicidaire. Vraiment, ça peut vraiment être suicidaire. Il peut vraiment s'empaler contre un contre. On se souvient, par exemple, que Machida, qui avait un style un peu équivalent, le moment où il s'est fait contrer par John Jones dans le deuxième round avant qu'il se prenne la guillotine, c'est sur une feinte de middle kick de John Jones. Machida rentre pour contrer et John Jones le contre avec un bras arrière. Et ça, c'est un truc que fait quasiment... Mais dans tous ses combats, il le fait à des sénières. Dans tous ses combats. Donc, effectivement, ça peut très bien arriver qu'il y ait une collision à un moment donné et que Robert Whittaker se fasse sécher. Et moi, j'aurais tendance à penser que s'il y en a un qui finit l'autre, ce serait plus Adesania qui finirait Whittaker que l'inverse. Après, je me dis que Whittaker, il est tellement bon aussi, tellement... Pour avoir réussi, en fait, à déjouer le casse-tête qu'est Romero deux fois... En étant à chaque fois handicapé, entre guillemets. Ouais, et en plus, Romero, mine de rien, même s'il n'a pas le pédigré striker qu'a Adesania, il n'a pas la subtilité et la sophistication. On peut faire l'argument qu'il est, de par ses qualités physiques, aussi imprévisible. C'est-à-dire, Adesania, il est peut-être moins athlétique et tout, donc il compense avec une certaine technique. Romero, de toute façon, s'il veut te toucher, il te touche. Ne serait-ce que par la pure vitesse de ses actions, en fait. Et donc, le fait qu'à chaque fois, dans des situations compliquées, Whittaker, il a réussi à neutraliser le jeu d'un mec comme Romero, je me dis, en fait, il pourrait trouver une solution contre Adesania, d'autant que, et c'est ce que je dirais, c'est qu'à Adesania, à première vue, on dirait qu'il est imprévisible, mais finalement, il y a aussi des trucs qu'il fait tout le temps, en fait. Notamment ce truc du Brazilian kick et du bras arrière, il le fait tout le temps. Et un truc qu'il fait tout le temps aussi, c'est que quand il change de garde, vous pouvez être certain, mais neuf chances sur dix qui fait une attaque de la jambe arrière dès qu'il change de garde. C'est un automatisme, en fait. C'est-à-dire, il va se mettre en soft-paw, il va faire un middle kick et ensuite, il va développer son jeu. Et puis, quand il se change de garde, il va taper avec sa jambe arrière, parce qu'il tape presque jamais de la jambe avant, en fait, Adesania. Donc, je pense que si on fait un vrai travail de documentation sur les derniers combats d'Adesania, même s'il apparaît imprévisible quand on regarde un combat pris séparément des autres, si on regarde tous ces combats, finalement, il n'est pas si imprévisible que ça. C'est complètement unorthodoxe, ce n'est pas habituel, mais ce n'est pas imprévisible. Il y a des automatismes, il y a des trucs qui reviennent souvent chez Adesania. Et je pense qu'un mec comme Whitaker est suffisamment intelligent pour les voir et pour travailler. Tu disais que... Mais ce qui est vrai aussi, c'est de la part d'Adesania, qu'il est assez intelligent pour comprendre le style de Whitaker et peut-être apporter quelque chose de nouveau. Donc, moi, pour te contredire un petit peu, parce que chacun sait que nous ne nous apprécions pas vraiment, mon cher Rust, je dirais Whitaker par décision. Pas par KO, mais par décision. Oui. Parce qu'en plus, c'est vrai que... On l'a vu, en fait, face à Gastelum. Gastelum a été capable, sur les quatre premiers rounds, de vraiment mettre en difficulté Adesania, justement parce qu'il avait compris ses patterns et qu'il a été capable en faisant des bons, en essayant de placer son pied derrière le pied avant qui était donc opposé d'Adesania. Il réussissait à maîtriser la distance, à choper son poignet et à placer ses directs arrières. Et en fait, c'est simplement ce genre de choses qui effectivement confirme que tu as donc des patterns que tu peux utiliser contre Adesania et que donc ça n'est pas Romero, ça n'est pas un mec qui fonctionne au flot. C'est ça qui est assez intéressant. Mais c'est vrai que j'ai du mal. Je ne sais plus exactement quelles sont. Maintenant, je ne me risquerai plus à pronostiquer les allonges quand je les ai oubliées. Mais je sais qu'en tout cas, la différence d'allonge là entre Adesania et Whittaker, c'est titanesque, mais vraiment titanesque. Donc, si ça se trouve, on verra même un Adesania qui sera totalement différent. En fait, ce sera assez intéressant. Ça m'étonnerait parce qu'il a vraiment un jeu qui est tellement poli et qui est tellement, tellement perfectionné que je ne pense pas qu'il puisse faire une Cerudo et changer genre de A à Z comme ça. Ou aussi rapidement au regard des enjeux aussi. Non, ça paraît. D'autant plus qu'il n'a pour l'instant eu que du succès en fait. Donc, il n'a aucune raison de changer. C'est comme Rabib. Il n'a aucune raison de changer. Mais en tout cas, s'il devait l'adapter ou le modifier un petit peu, je pense qu'il essaierait de... Je pense, on va voir, qu'il va peut-être essayer de combattre encore plus long que d'habitude. c'est-à-dire que peut-être prendre les gens encore à revers et alors qu'on s'imagine que c'est justement Whittaker qui va avec un jeu très long avec des jabs longs, des side-ticks, etc. essayer de travailler à distance. Et bien en fait, je pense qu'il peut surprendre tout le monde et en faire un peu d'eux-mêmes parce qu'il peut, il a les steps, les steps back et après les contres, etc. Il peut vraiment jouer lui aussi tout en longueur mais vraiment encore plus que d'habitude s'il le souhaite quitte à frapper moins souvent, quitte à être un peu encore moins en volume. Mais ça fait beaucoup de choses en fait qui pour moi avantagent Adesanya. Oh ! Bien pour ma part, je suis de la vie de Polydomso pour notamment, on va dire, le combat contre... Parce que également, je n'aime pas du tout Rust. Oh, ça va aller jusque-là. Non mais... Non, moi vraiment, le combat contre Gastelum, ça m'a un peu ouvert les yeux, on va dire, sur Adesanya. Et c'est vrai que la possibilité d'avoir quelqu'un qui soit vraiment... Gastelum, on voit qu'il a la possibilité d'avoir des combos d'un, deux, trois, quatre, cinq coups mais c'est surtout par explosion. Whittaker, finalement, on ne le voit jamais être en hyper-extension ou se livrer complètement. Et avec un mec, comme on l'avait dit avec Polydomso, qui est en plus à l'équipe, qui a beaucoup plus d'armes et qui sait varier beaucoup plus que Gastelum, moi, je me dis quand même, en 2 mars, à là, se préparer à ça, un gars qui va arriver avec énormément de choses et comme tu l'as dit, en plus, très justement, qui a ajouté toute la lutte avec lui, on savait qu'il était sélectionné avec l'équipe du Commonwealth, donc il y a ça en plus qui va pouvoir se servir si jamais il est en difficulté. Je pense que ce ne sera pas vraiment le game plan prédominant mais tu vois, s'il se retrouve un peu dans le dur, il pourra se servir de ça. Ça me fait me dire que c'est un peu trop pour un Adesanya qui, rappelons-le, n'est qu'à l'UFC depuis février 2018. Donc là, c'est encore un énorme step up pour lui. Je pense que tu vois, s'il y avait eu un ou deux ans avec des adversaires différents pour se préparer, j'aurais dit ok, mais le combat contre Gastelum m'a montré que c'était quand même très chaud parce que jusqu'au cinquième round, c'était très compliqué pour lui. Enfin, les quatre premiers rounds, c'était très compliqué pour lui, pardon. Et donc là, le fait que tu es un Whittaker qui soit dans la forme de sa vie parce que je le vois mal, encore une fois, soit se péter la main, soit se péter le genou dans le combat, donc là, il va être à 100%. Pour moi, il me paraît être de trop pour Adesania. Et donc, il faut une histoire de Whittaker par décision unanime. Je crois qu'il va dire quand même Adesania. Non, moi non plus, je n'arrive pas à imaginer ce scénario-là. Mais il faut quand même noter que Whittaker sort d'une hernie quand même. Ce n'est pas un truc simple et donc, il y a aussi une petite inconnue là-dessus. Mais il y a eu ça. C'était quoi sa blessure aussi en début d'année ? C'était quoi ? C'était le foie qui avait lâché ? Non ? Je crois que c'est ça. C'est l'hernie qu'il a faite, qu'il a failli crever. Non, mais c'était super sérieux. Oui, complètement sérieux. Donc, du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas dans quel état il va arriver. Et en termes de, on va dire, de circonstances, de l'état dans lequel les combattants se présentent, je pense que ça favorise un petit peu Adesania. C'est-à-dire qu'Adesania, il est sur un bon rythme. Il a fait 5 rounds contre Gastelum. C'est quand même vraiment bien. C'est très formateur avant un combat. C'est pour ça que moi, en fait, s'il n'y avait pas eu le combat contre... Alors, à l'inverse de Guillaume, s'il n'y avait pas eu le combat contre Gastelum, j'aurais été quasi certain de la victoire de Whittaker. Si on avait fait... Si on avait propulsé Adesania depuis son combat contre Brunson, contre Whittaker, j'aurais été... Bon, ok, d'accord, c'est plié. Mais là, le fait qu'il ait réussi à tenir... Parce que Gastelum, c'est quand même pas une merde. Il est quand même vraiment, vraiment... Mais voire même, je te coupe juste deux secondes et après, je te laisse y retourner. Mais voire même, je dirais qu'il y a des choses que fait Gastelum au niveau de l'anglaise que ne peut pas faire Whittaker. Complètement. Alors là, je suis d'accord. Je pense qu'il a une meilleure anglaise que Whittaker. Il n'est même pas un des meilleurs sinon le meilleur en middleweight. Ouais. Après, Whittaker, je trouve qu'il a un meilleur job que Gastelum. Ouais, job, ouais. Mais c'est vrai qu'en combinaison, je pense qu'il est plus rapide. Il a des mains qui sont plus rapides en fait, Gastelum. Mais donc du coup, le fait que Whittaker, Adesanya, il ait réussi à surmonter cette épreuve et franchement, au cinquième round, ça ne faisait pas un pli. C'est-à-dire, OK, jusqu'au quatrième round, c'était tendu, c'était disputé des deux côtés. Cinquième round, il a vraiment montré que c'était lui qui était en contrôle du combat. Et donc du coup, c'est pour ça que pour moi, je dis Whittaker, mais franchement, il faut bien se mettre dans la tête que c'est du 60-40 pour moi là-dessus. C'est un vrai, vrai défi pour Whittaker, Adesanya. Ah oui ? En fait, moi, c'était... Pardon, vas-y, vas-y. En fait, non, c'était juste, mais du coup, là, je suis en train de m'imaginer le combat et je me dis, Paul Edomso, comment est-ce que tu penses qu'il peut dépasser Adesanya, Whittaker ? Parce que si, vu qu'il ne travaille pas en combinaison et c'est pour moi là où vraiment, il a eu le plus de succès, Gastelum, et puisque Whittaker ne sait pas vraiment ce qu'il arrive à faire de mieux, et même, il n'essaye pas de faire des combinaisons rapides en anglaise juste avant d'avoir vraiment fait un pas en avant assez rapide, etc. S'il ne travaille pas en combinaison, est-ce que tu penses qu'il peut vraiment surprendre Adesanya ? Alors, moi, le truc qui arrive à me... Tu vois, où je me dis, il y a peut-être des possibilités pour Whittaker juste strictement debout si c'était un match, on va dire, quasiment de kickboxing avec des gants de MMA. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des adversaires, à part, à part Gastelum, et ça a été l'adversaire le plus dur en fait d'Adesanya, c'était des gens qui étaient ultra statiques, qui étaient toujours là où Adesanya les attendait. Même, même Anderson Silva. Parce qu'Anderson Silva, quand il déclenche, il n'est pas très original. Quand il est sur le... Quand il est en contre, il est intéressant, mais quand c'est lui qui doit donner l'action, il n'est pas super original dans sa façon de combattre. Je ne parle même pas de Branson, qui est Branson, on sait toujours ce qu'il va faire Branson. Il n'y a pas de surprise. Le truc, c'est qu'Adesanya n'a pas rencontré pour le moment de gens qui misent leur stratégie sur le mouvement. Il n'y en a presque pas rencontré. Alors, il a des armes pour limiter ça, mais je ne sais pas s'il sera capable de les utiliser à ce moment-là. Et d'autant plus, ce qui me convainc d'autant plus, c'est que les rares moments où Gastelum avait vraiment du succès, je trouve, dans son combat contre Adesanya, c'est quand il fixait Whittaker à Adesanya avec des techniques de kick. Il en a fait très peu, mais à chaque fois qu'il les a faites, il a bloqué Whittaker à Adesanya et après, il a pu déclencher ses techniques de main. Et ça, c'est un truc que Whittaker fait toujours, tu sais, quand il fait ses low line side kick et tout. Et en fait, à ce moment-là, Adesanya qui mise beaucoup sur des mouvements de buste et de tête où tu as besoin de tes appuis, je pense, et honnêtement, la combinaison, tu sais, low line side kick, jab, cross et high kick qui fait tout le temps, Whittaker, il l'a fait tout le temps, ça, je pense, il peut vraiment toucher Adesanya sur ça. Parce que la façon de se défendre d'Adesanya, c'est vraiment du, comme disent les Anglais, du high risk, high reward, tu vois. Si ça marche, il peut mettre un mec, mais pour le moment, en fait, en vrai, tu sais, il suffirait par exemple de feinter un jab et d'envoyer un high kick, tu sais, tu peux timer, tu peux vraiment timer Adesanya sur un truc comme ça, tu vois. Et je me dis, ça, si moi, je l'ai vu, je pense qu'un mec comme Whittaker, il l'a vu depuis très longtemps et évidemment, Adesanya, on est au courant de ça, donc il apportera sûrement quelque chose de différent pour lutter contre cette arme dont dispose Whittaker. Mais je me dis, il y a des armes qui font que Whittaker ne sera pas démuni face à Adesanya dans un combat qui est strictement debout et comme tu l'as évoqué, il y a des chances que ce ne soit pas strictement debout en plus de ça. Oui, parce qu'en revanche, là pour le coup, je pense que si ça va au sol et il y a vraiment des chances parce que je serais curieux de voir ce qui se passe si le camp de Whittaker a vraiment prévu dans son game plan d'essayer de timer mais par des takedowns soit les feintes, soit les avancées, soit quoi que ce soit d'Adesanya. Parce que si ça va au sol, on ne sait pas trop ce que donne Adesanya et on sait que les mecs qui sont très grands, ils peuvent être super dangereux, on pense à Roger Grassi, on pense à des mecs comme ça, donc ils peuvent être super dangereux et même avec les coudes, même en étant sur le dos et tout, mais je me dis, un mec comme Whittaker est vraiment trop solide, serait trop solide au sol et en fait, je pense que si ça se trouve, il va nous surprendre tous et soumettre Adesanya, ce serait assez intéressant. Pour l'instant, Adesanya, dans ses combats, il a montré qu'il savait toujours se relever et puis contre Gasteloum, il a quand même des soumissions à chaque fois qui étaient assez surprenants et il a scramble c'était magnifique, non non, il est solide, mais Whittaker n'est pas chiant pour rien. Et il y a un autre truc aussi que je voudrais souligner, c'est que j'écoutais le podcast Grange TV de Whittaker. Il me fait à ce que tu dis, mon cher Ross, mais allez-y, allez-y. Et en gros, il parlait simplement, on parlait tout à l'heure de l'état de forme et tu disais, Pauly Domso, qu'au-delà du fait qu'il a combattu Gasteloum et qu'il a prouvé qui il était, il a combattu Gasteloum et donc il a déjà beaucoup plus d'activité, il est dans un rythme comparé à Whittaker. Et en plus de ça, Whittaker disait dans le podcast qu'en fait, il revient d'une dépression, Whittaker. Il revient de plusieurs mois en début d'année où en fait, il avait perdu l'amour du MMA, il n'avait même plus envie d'aller s'entraîner et il a petit à petit retrouvé le feu, en tout cas, c'est ce qu'il dit, mais il a eu toute une période vraiment vraiment d'ombre où il ne voulait plus faire ce métier-là. Il était vraiment en train de se demander s'il allait arrêter, il n'allait plus à la gym et tout ça. C'est terrible en même temps les deux dernières années de sa vie là. Chaque fois qu'il a combattu, il a gagné, mais entre les blessures, les problèmes de santé, c'est vraiment chaud. de toute façon, c'est un champion et il n'est pas là par hasard. Donc s'il revient, je pense qu'il reviendra au meilleur niveau, mais ce n'est pas un truc à écarter totalement. Ça peut avoir influencé et influé sur son état de forme actuel. Et je voulais ajouter toujours sur ce podcast Grange TV de notre ami Whittaker. Et en fait, c'est là aussi moi que ça me conforte dans cette victoire de Whittaker. C'est quand on écoute à chaque fois parler de ses analyses par rapport à Adesanya, ce n'est pas du niveau de Polo Costa qui dit juste le mec Eskini ne va pas pouvoir s'en sortir. On voit très bien qu'au niveau du jeu de feinte d'Adesanya, de la manière avec laquelle il attend à chaque fois finalement les coups, une, deux, trois feintes et puis qu'ensuite, lui aussi, se sert de ça des mecs qui arrivent avec leur combinaison pour ensuite déclencher. On voit que le gars se prépare finalement à l'affronter depuis un an, un an et demi parce que ça fait un moment qu'il en parle. Et le combat contre Gastelum, il en a très bien parlé. Il y a eu un conférence call de l'UFC où là aussi, il en avait très bien parlé. Et on voit et c'est pour ça que moi, ça me conforte aussi là-dedans. Et même Adesanya, quand tu vois à chaque fois qu'il parle de Whittaker, pour l'instant, moi, j'ai vu que c'était surtout des tentatives de trash talk alors que Whittaker, on a l'impression que le gars, au-delà du bad blood évident qu'il y a entre les deux, on voit que le mec sait à quoi s'attendre complètement. Donc à moins qu'on voit un Adesanya qui est réussi à un peu se réinventer. C'est pour ça que le match est vraiment prenant, c'est que c'est deux tacticiens. C'est peut-être les deux meilleurs tacticiens en middleweight actuellement. Parce qu'après, alors Costa, Romero, ils ont des tactiques mais ils ont un côté aussi un peu plus instinctif dans leur façon de combattre. C'est des tricks qui ont remarqué qu'ils marchaient et du coup, de manière empirique, ils les utilisent régulièrement. Mais je pense que… Et puis, il n'y a pas cette assurance physique tout risque chez Adesanya et Whittaker aussi. C'est pour ça que ce sont des tacticiens. Oui. Tu dois compenser aussi d'une certaine manière. Encore qu'on est sévère parce que c'est quand même de bons athlètes tous les deux. Il ne faut pas déconner. Correct. 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 Oui. Bien. Tu n'es pas un athlète. Donc voilà. Messieurs, c'était pour les pronos. N'hésitez pas à lancer vos pronostics en commentaire parce qu'on fait gagner je crois un livre mon cher Polly Domso. On a dit quoi déjà ? Qui peut gagner le livre ? C'est celui qui… Alors, on tire au sort parmi ceux qui arrivent à avoir le bon prono sur Adesanya Whittaker et Yakuinta Danuker. Eh bien voilà. Mais désolé, mais donc, il faut que le prono soit au rune de près parce que sinon, il n'y en a plus. Ah non, sinon c'est impossible. On ne trouve personne, je pense. Oui, au rune de victoire et puis après, on tire au sort. Et puis, vous pouvez mettre bien évidemment au bonus au rune de près si vous voulez. Oui, parce qu'à la limite, comme ça, ça nous évite de faire un tirage au sort. Si quelqu'un, et je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup, arrive à faire le round plus la finition, plus le bon… Oui, on peut instaurer cette règle-là. Ah oui. Plus le mec, il est complexe. Non, mais parce que pour ceux qui ont participé hier, qu'on ne se prenne pas à un procès au… C'est quoi le livre qu'on offre en fait ? C'est un livre qui vient de sortir. J'ai l'impression que ça fait des gars qui ont préparé la promo du truc. Mais qu'est-ce qu'on offre, Guillaume ? Non, parce que pour le coup, je ne savais pas. Eh bien, c'était dans le podcast d'hier. En fait, on a reçu un livre sur les vidéos MMA. C'est vraiment pour les gens qui vont découvrir le MMA, qui présentent les différents combattants, tout ça. C'est assez sympathique. Il y a deux belles images. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous participez. Il y a des jolis dessins. Et voilà, il y a des jolis dessins, oui. Il y a même des… Bref, voilà. Il y a des très beaux dessins. Bien, messieurs, je crois que c'est tout pour nous. On va revenir très vite avec un podcast. On va revenir sur le FC Copenhagen, sur peut-être le glory et bien évidemment sur l'énorme missile intime, intime, missile, Errol Spence Jr contre Sean Potter. Je crois que c'est tout. Peut-être vite, vraiment, en deux secondes, peut-être qu'on parlera du Bellator. Oui, ah oui, oui. Et nous parlerons bien évidemment du Bellator parce que Cocorico et Gemma Key. Voilà. Cocorico ? Il n'est pas français, mais on va être content pour lui. La France est derrière lui. La France est derrière lui. Soin !